Musique Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Rien ne change, tout change ». L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Genèse 18, verset 33. Que fait-on après avoir parlé à Dieu en personne ? Que fit Abraham après avoir reçu la visite du juge de toute la terre ? L'Écriture dit que, après avoir parlé avec Dieu, Abraham retourna chez lui. Quand l'Éternel lui apparut aux chênes de marée, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'heure où la chaleur était la plus forte, voire Genèse 18, verset 1. Le fait est qu'un jour, au milieu des activités ordinaires d'une famille, Dieu rend visite au foyer d'Abraham. Qui pourrait même, dans ses plus beaux rêves, imaginer cela ? Et quand Dieu apparaît de cette manière, rien ne change. Cependant, tout change. Les serviteurs continuent leur travail, les enfants jouent, certains animaux mangent et d'autres dorment. Mais Abraham n'est plus le même. Comment un mortel peut-il être le même après avoir parlé avec Dieu ? Comme le dit James Edwards, en un lieu si ordinaire s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait irruption dans le monde d'Abraham et de Sarah. Et là où il y avait de la désillusion et de la résignation, il leur a laissé à la place une promesse et une espérance. N'est-ce pas, dans un certain sens, ce que Dieu a fait aussi pour nous ? Où étiez-vous quand le Seigneur vous a trouvés ? Et que faisiez-vous ? Si votre expérience a été du même type que la mienne, cette rencontre s'est produite dans des circonstances plutôt ordinaires. Pouvez-vous vous en souvenir ? Quand je regarde en arrière, je peux voir avec une certaine facilité ce que je ne voyais pas auparavant. Dieu avait toujours suivi mes pas dans l'attente du moment opportun pour se faire connaître. Ce moment se produisit alors que je participais à un camp de jeunesse de l'église adventiste de Katia à Caracas. J'avais près de 18 ans et j'étais là plus pour l'amour d'une jolie jeune fille que pour le programme spirituel. Le sabbat, durant la prédication, le pasteur Arismendi fit un appel pour ouvrir la porte de son cœur au Christ. Ce jour-là, sous les arbres qui nous offraient leur ombre, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand le lendemain je suis retournée chez moi, rien n'avait changé. Néanmoins, tout avait changé parce que je n'étais plus le même. Là où il y avait désillusion ou résignation, Jésus avait apporté une promesse et une espérance. Ah, ce que Dieu peut faire ! Prions ! Dieu des merveilles, surprends-moi aujourd'hui que dans les circonstances ordinaires de cette journée, quelque chose d'extraordinaire se produise. Et bien que tout reste à changer, continue à travailler dans ma vie pour que je ne reste pas le même. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501